... Bon, je crois qu'on peut commencer. Alors, bonsoir à vous, à vous tous. Merci d'être venu entendre Lionel Trouillot. Lionel, vous êtes romancier et poète. Vous êtes un auteur et un intellectuel incontournable en Haïti. Et votre oeuvre romanesque s'est imposée depuis un moment déjà en France, couronnée par de nombreux prix littéraires. Nous y reviendrons, mais vous écrivez vos romans en français. Et comme je le pensais tout à l'heure, vous m'avez contredit souvent votre poésie en créole, plutôt. Et cette oscillation entre deux langues, le français et le créole, se situe au cœur de votre oeuvre romanesque. C'est un thème fondamental pour vous. Et des questions fondamentales que cette oeuvre pose. Vous avez quitté Haïti à 14 ans pour aller vivre avec vous. Malgré moi. Malgré vous. Pour aller vivre à New York avec vos parents pour y faire vos études. Vous étudiez de lycéen, puis d'avocat. Et puis après, à 20 ans, vous êtes revenu sur votre île pour ne plus la quitter. En Haïti, vous êtes un acteur politique de la première importance, très engagé. Vous avez fondé le collectif NON. Vous avez dénoncé les tyrans du Vallier. Et Aristide, ce qui vous a valu d'être inscrit sur liste noire dans votre propre pays. Vous ne manquez pas de courage, évidemment. Et votre engagement dans la vie de votre pays et dans le langage me semble à vous lire absolument radical. Vous avancez sans compromis à travers des récits incandescents, émaillés de poésie. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée en vous lisant. Vous écrivez des chansons aussi, devenues des tubes sur votre île, que tout le monde chante. Vous publiez à la rentrée prochaine une anthologie de la poésie créole. Et on en parlera plus précisément dans un instant. Alors, roman, poésie, un seul genre semble ne pas vous avoir tenté jusqu'à présent. C'est le théâtre. Je me trompe peut-être pourquoi on est dans un théâtre ici. Dites-nous. Non, j'ai écrit des pièces, déjà des expériences collectives. Quand j'avais 20 ans, j'aime bien travailler en groupe. Je ne crois pas au mythe de l'écrivain dans sa solitude, cette sorte de déniuche. Donc, dans un premier temps, j'ai fait des expériences d'écriture collective, de pièces de théâtre qui ont été d'ailleurs jouées à New York. A l'époque, c'était la dictature, donc ce qu'on faisait ne pouvait pas être présenté ni représenté. En Haïti, après, secrètement, récemment, influencé un peu par Laurent Godet et traqué par François Martouet, je me suis mis à écrire les choses qui voudraient s'apparenter au théâtre. D'accord. Donc, ce que je vous propose à présent, c'est de passer au crible, on va essayer, vos livres. Il y en a beaucoup, je crois qu'ils ne sont pas tous là. Linda, tout à l'heure, on me disait qu'il y en avait un qui manquait à l'appel. Donc, je vais essayer d'être exhaustive, je vous demande à l'avance de vous pardonner si je manque de précision ou de profondeur, mais il y a tellement de choses à dire que j'aimerais qu'on parle de tout ce qui contient cette petite pile en une heure seulement. Alors, on va commencer par le dernier ouvrage que vous avez publié, c'est le dictionnaire de la rature. Rature étant biffée, comme on le voit sur la couverture. Alors, est-ce pour vous une façon de célébrer les mots et de rire des idées reçues que d'avoir écrit ce dictionnaire de la rature ? On connaît le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, évidemment, et l'ironie mordante du dictionnaire philosophique de Voltaire. Parlez-nous du vôtre, bien-être. Il est bien plus petit. Alors, écoutez, c'est une idée qui nous est née puisqu'on l'a fait à trois. Oui, c'est facile d'écrire à trois déjà. Ça peut l'être. Dans le cadre de ce dictionnaire, ça a été assez facile. Ça a été assez facile. Nous avons trouvé l'idée un soir de Guy, Alain Saint-Cerny et moi-même. Et parce qu'on parlait des mots comme si ça hissait d'être vivant. Et il y a des mots qu'on n'aime pas, comme il y a des êtres vivants qu'on n'aime pas. On ne peut pas aimer tout le monde. Et j'ai dit, tiens, quoi on n'écrit pas un livre dans lequel on démonstrait ces mots qu'on n'aime pas ? Et ainsi, il y a née l'idée de ce dictionnaire qui était d'avoir un jeu. Et on s'est vite rendu compte en le faisant que c'était un jeu qui cachait quand même des enjeux pour nous. Parce que finalement, je crois que ce que nous détestons sous le plan de la politique, ce que nous détestons dans ce langage convenu, est très peu poétique. une sorte de pragmatisme vulgaire qui domine ce que nous détestons, des conventions. Finalement, tout cela a été bel et bien dénoncé dans ce petit jeu. La difficulté pour nous, c'était, il fallait, on ne prétend pas avoir réussi, mais on voulait que chaque entrée soit en soi-même une sorte de petit bijou, c'est-à-dire un bonheur de lecture. Détester les, chasser les mots, mais en utilisant des procédés sublimes pour les chasser, pas les procédés vulgaires. Et donc, c'est là qu'il y a eu, enfin pas de la difficulté, Alain pouvait ou Geneviève proposer une entrée, ou moi et les deux autres que travaillaient sur le texte proposé par le premier, l'idée c'était finalement, nous on était au service du texte. Et ce motif de la rature qui typographiquement apparaît, on le voit sur la couverture, est-ce important de biffer quand on écrit ? Est-ce que la vérité, quand on est écrivain, se situe dans cet espace que l'on nomme doute, l'incertitude ? Je vous pose cette question parce que vous avez au sujet de la poésie écrit, affronter la poésie c'est vivre dans le doute. Est-ce que vous avez besoin du doute, de l'incertitude pour écrire ? Totalement, j'aime bien cette phrase, les choses n'ont pas raison parce qu'elles existent. Et il faut traiter les textes qu'on se propose d'écrire avec cette même lucidité vis-à-vis de certaines choses qui existent et qui n'ont aucun mérite à exister. Et chaque fois que j'essaie de vivre avec un texte, je me pose toujours la question est-ce que ce texte-là mérite d'exister ? Aujourd'hui, il y a un vice un peu dominant, je sens, j'ai quelque chose à exprimer, donc j'écris. Pour moi, écrire, ce n'est pas cela. Parce qu'écrire, c'est quand même poser cette nécessité de noble commerce avec le lecteur. Et donc, j'hésite toujours en me disant est-ce que ça vaut la peine d'être lu par quelqu'un. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'auteurs que les littératures sans prétendre que ce que moi j'écris, c'est bien, mais je vis avec cette inquiétude. Parfois, j'entre dans une librairie, je me dis, mais il y a tout ce monde à avoir écrit tout ça. Est-ce que les gens se sont posés la question, est-ce que ce que je propose vaut la peine d'être lu ? Pas parce que j'ai voulu le dire, parce qu'il y a cet objet unique qui est devenu le texte, qui, avec les éléments qu'ils rassemblent, mérite donc d'être abordé par quelqu'un d'autre. Et je pense que ce n'est pas du tout un point de vue arrogant, au contraire, c'est un point de vue modeste. Donc j'hésite beaucoup. Et pour moi, la rapture est fondamentale. Un grand poète haïtien très peu connu en Haïti, René Philoctet, qui est mort il y a 20 ans, et il allait plus loin encore que la rapture. À l'époque, il disait, tu veux écrire, il faut savoir rapturer, mais il faut aussi des allumettes. Alors dans la condition haïtienne dans laquelle il écrivait, on s'était sur du papier, il n'y avait pas le règne des ordinateurs, et René, il nous disait, à nous, nous faisons un apprenais à brûler. Quand on écrit, on jette. Il faut jeter. Je crois que le principe de la paix est un principe fondamental dans les relations humaines, mais aussi dans le travail de l'écriture. Alors, d'une façon beaucoup plus ironique, jouissive, vous parlez de l'existence, et notamment de parler de l'existence d'un texte, en quoi est-elle légitime, c'est ce dont on a parlé, d'une façon beaucoup plus drôle, vous parlez donc non pas de l'existence, mais de l'origine. Il y a une entrée origine à la lettre O dans le dictionnaire philosophique, et pour vous faire entendre la musique de ce dictionnaire de l'arrature, je vous lis l'entrée, origine. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Origine. Illusion d'optique sur fond d'immortalité et de déception. Qui ne s'est cru ou rêvé des cendres d'Alexandre ou de Vénus ? Le monde est apparu suite à l'explosion d'un gros pétard venu on ne sait d'où, l'homme descend du singe, les civilisations évoluent au gré des cimes de masse qu'elles perpétuent, le christianisme doit son essor à un procès bâclé, et la tarte tatin, sa célébrité, à la propagation d'une légende sur les vertus accidentelles de l'étourderie féminine. C'est particulier, c'est plein d'esprit. Construire ainsi son propre lexique, parce que c'est très singulier, est-ce pour vous le moyen de construire votre individualité, ainsi en trouvant au monde ses propres définitions, parce que là vous redéfinissez le monde entier, c'est quand même très particulier. Est-ce que c'est une façon de savoir qui vous êtes, au fond ? De vous définir. Qui en est et qui on veut être. Et qui on veut être. La question est aussi de savoir qui on veut être. Il y a une expression créole que j'aime beaucoup, en créole haïtien, quand quelqu'un va vous dire ce qu'il considère être sa vérité, il vous dit « ma palais n'embrouche moins que je parle dans ma bouche ». Et pour moi, nous vivons une époque où les gens ne parlent pas, ils répètent, ils citent, ils sont dans le réflexe. On dit terroriste, tout le monde dit terroriste. On dit marché, tout le monde dit marché. Et je pense que la naissance à soi-même en tant qu'individu, la réalisation de soi-même en tant qu'individu, commence par le fait de dire « voilà le langage que je choisis ». Je choisis mes mots, je ne veux pas qu'on me mette des mots dans la bouche. Et pour moi, c'est un acte qui est à la fois de l'ordre de l'éthique et de l'ordre du politique. Et là encore, si on prétend écrire, c'est qu'on cherche, à mon sens, à trouver sa parole propre à l'intérieur ou même à l'extérieur de la parole de la communauté. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je peux dire de nous et de moi, qu'est-ce que je peux dire à nous ? Et cette question-là, si on ne se la pose pas, on est dans, comment dirais-je, on est des produits, on ne produit pas un langage, une différence, pas une différence pour affirmer un moi qui viendra se préférer aux autres, mais au contraire, une différence pour pouvoir aller à l'autre. Comment aller à l'autre si je ne pense pas à la question de moi qui suis-je ? Il y a une phrase d'Écrivain Islander, Laksnes, que j'aime beaucoup, je sens que si je ne commence pas à me rassembler, je vais devenir une épave le reste de ma vie. Et pour moi, c'est un énoncé, c'est un énoncé très fort. Et comment se rassembler, c'est par la réalisation de son propre langage. Oui, je vous remercie de parler de cette idée de rassemblement des morceaux de soi par l'écriture, rendu possible par l'écriture, parce que c'est exactement le sujet du roman dont je voudrais qu'on parle à présent, Thérèse en mille morceaux. Cette Thérèse va comprendre qui elle est en rassemblant les morceaux d'elle-même, elle est dispersée et c'est par l'acte d'écriture qu'elle va recouvrer une forme de cohérence et d'homogénéité. Et puis, vous parliez de l'autre, mais évidemment, pour comprendre l'autre, il faut avant tout, je pense, savoir qui l'on est. On ne peut pas aller vers l'autre si on n'est pas au clair avec soi. Et c'est tout le souci de Thérèse. Alors, pour le dire en une seconde, en deux, trois secondes, Thérèse qui est-elle, elle a 26 ans, elle vit une crise, elle est possédée, littéralement, par son double et dialoguant avec elle-même, elle s'écrit, elle-même, elle se dépose, dépose son être, sa chair, son âme dans le carnet qu'elle est en train de rédiger en même temps qu'elle fuit. Elle fuit sa famille, elle fuit son pays pour se trouver. Donc, avec l'écriture s'organise, il me semble, le salut de Thérèse. Je vous fais entendre la magnifique prose de Daniel Trouillot, c'est les lignes qui pident du roman. Parce que j'ai brusquement pris conscience d'avoir été jusqu'à ce jour quelque chose comme un être là, une réalité totalement extérieure à sa propre existence, pas même un vrai mensonge, juste une hésitation, plus coutumière que motivée, j'ai décidé d'écrire. Autant pour assurer ma phrase que pour me fonder en action. Tout Thérèse n'a été qu'un vieux tas d'expressions du type mi-chaud, mi-froid, entre chien et loup, mi-figue, mi-raisin. Un petit peu comme ce qu'on avait ici. Je passe un peu. Thérèse a jamais disloqué, a donc choisi d'écrire. De l'écriture, je ne sais pas grand chose. Cependant, les souvenirs que j'ai gardés de mes exercices d'écolière n'évoquent pas une activité qu'on mène le cul entre deux chaises, marionnette et marionnettiste. J'écris pour savoir de combien de Thérèse j'ai été le pantin. Donc, elle écrit pour vivre, pour pas mourir, pour, elle l'écrit un peu plus loin, rassembler ses voix. J'écris pour rassembler mes voix. Donc, pour coïncider avec elle-même, pour être en accord avec son être, d'une manière générale, faut-il écrire, faut-il donc décider de le lexique, comme on l'a vu avec le dictionnaire, se débarrasser des vieilles expressions qu'on a entendues ici et qui figent la destinée. Est-ce que c'est comme ça ? Pas forcément écrire, mais se poser cette question-là. Est-ce moi qui parle quand je prétends parler ? Et moi, souvent, j'entends, j'entends, parce que j'aime beaucoup écouter les gens, je lis aussi beaucoup, j'entends les gens parler, je me dis, mais c'est pas ça qui parle. C'est ta mère ou la tradition de ta famille, c'est la classe sociale à laquelle tu appartiens, c'est ce qu'on appelait dans un certain langage, il n'y a pas trop longtemps, c'est une parole tout à fait surdéterminée. Donc la question de l'invention, l'invention d'un langage, l'invention de soi comme personne est pour moi la question la plus importante aujourd'hui qu'avons-nous. Aujourd'hui qu'avons-nous, nous avons des gens qui croient penser ce qu'on pense pour eux, qui répètent ce qu'on dit pour eux. Il y a plein de moyens de communication et il y a beaucoup moins de langage. Je crois que nous vivons peut-être une époque avec de fortes doses de perte de langage. Et c'est une inquiétude parce que si l'on doit agir pour soi et agir pour les communautés auxquelles nous appartenons, je ne vois pas comment on peut le faire sans choisir. Sans choisir. Et de fait, nous raturons toujours. Parce qu'il y a des choses que nous n'utilisons pas, à des choses que nous rejetons. Sauf que, sans être prétentieux, je crois que, hélas, il y a aujourd'hui trop de personnes à ne pas penser à ces choix. Ce sont les choix qui leur sont imposés. Je regarde les élites haïtiennes ou la bourgeoisie haïtienne et c'est une catastrophe d'un point de vue humain. On dirait qu'ils parviennent de génération en à se refaire, aussi bêtes et méchants, ébornés, ébroués de préjugés, avides de richesses. Et dans l'indifférence la plus totale au reste de la population, je me dis qu'il y a un problème. Alors, vous avez cette voix singulière, cette voix aussi que vous offrez. On va parler de cette voix du poète qui parle peut-être pour ceux qui n'ont pas les mots dans un instant. Pourtant, vous avez des maîtres que vous citez avec bonheur. Au début de Thérèse, en mille morceaux, vous avez cité, il y a deux épigraphes, il y a un poème de Baudelaire et une phrase de Sainte-Thérèse d'Avila. Je parle de Baudelaire pour l'instant. C'est un extrait du Spline de Paris, les petits poèmes en prose. Je crois que c'est les fenêtres. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec très peu de données, j'ai refait l'histoire de cette femme ou plutôt sa légende. Et quelquefois, je me la raconte à moi-même en pleurant. Donc vous avez refait la légende et l'histoire de Thérèse. Et moi, la question que j'ai envie de vous demander, c'était quel était l'intérêt romanesque pour vous de vous glisser dans la peau d'une femme ? Pour qui il semblait être si difficile d'être soi-même en Haïti ? Ça part du réel. Là encore, moi, je ne vais pas chercher les romans moi-même, dans mon sommeil ou en me regardant dans mon miroir. D'ailleurs, je n'aime pas les miroirs. Je vis en Haïti. Il y a eu des femmes. J'ai été projeté. J'ai été proche de ma mère. Et je me disais, mais c'est pas normal que la j'en est dans ces conditions. J'ai été proche de mes sœurs qui, heureusement, se sont libérées de certaines choses. La condition de la femme en Haïti, même dans les milieux favorisés, est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Je n'aime pas la ville du Cap. Il y a une ville historique. Il y a une ville fondée par un roi fou et qui a une ville d'ordre. Donc il y a ma détestation de l'ordre. Et puis, la condition des femmes, ce sont des choses qui m'interpellent, qui me tracassent. Et j'ai construit le personnage de Thérèse pour aborder ces questions. Donc, en fait, qui n'étaient pas, si vous voulez, essentiels pour moi dans ma vie concrète, mais qui étaient essentiels pour moi en tant qu'individu vivant dans une société. Les livres que j'écris, ça part toujours de quelque chose de concret. C'est un livre féministe, d'après vous ? Thérèse en mille morceaux ? Pas au sens où, aujourd'hui, tout ce qui devait se trouver à droite, se trouve parfois ridiculement à gauche, aujourd'hui, il y a un féminisme qui semble être un essentialisme. Et moi, j'ai très peur de cela. Il y aurait la femme, il y aurait l'homme. Disons que c'est un livre qui se sent proche de tout ce qu'il veut, l'égalité absolue entre les sexes, qui veut l'autonomie du désir, qui veut, enfin, tout ce qui peut être considéré comme conquête matérielle en cours et à venir pour les femmes. Alors, moi, j'aime beaucoup vos épigraphes. Et vous citez Sainte-Thérèse d'Avila, cette grande mystique, juste après Vaudelaire, qui était en transe très souvent, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette écriture de la transe ? Parce que c'est cette écriture-là qui définit le style de Thérèse, qui se scinde, qui se dédouble quand elle écrit ce journal que nous sommes en train de lire. Qu'est-ce que la transe vous permet d'exprimer ? Est-ce que vous la ressentez vous-même ? Vous êtes très froid, très laborieux, très calme. Je suis très froid. Quand j'écris, je suis un artisan en train de fabriquer un objet. Donc, au moment de l'écriture, surtout de l'écriture d'un roman, je ne suis pas dans l'émotion, je suis l'ombre. Il y a quelque chose, j'essaie d'écrire, disons que j'essaie de dialoguer avec le texte, je lui ai demandé ce qu'il lui faut. Et ce que j'essaie de mettre là-dedans, c'est ce que je crois qu'il faut au texte dont je peux écrire en m'oubliant d'une certaine manière. Maintenant, cette question de la transe, c'est une manière comme une autre, un peu différente des autres, d'explorer aussi soi-même. Quand on est la transe ou le délire dans certains textes et chez certains personnages, je crois qu'il faut perdre le contrôle pour le retrouver. C'est toujours des gens qui ont été en difficulté. Quand il y a souvent ces formes d'éclat ou ce que vous appelez transe chez les personnages. Il y a un moment où il faut se laisser aller à la violence, se laisser aller au délire qui est intériorisation et en même temps qu'il y a extériorisation. Il faut être habité par toute cette contradiction du langage pour, après, au bout de ce moment d'exaltation, de folie presque, trouver ce qu'on va garder. Je crois que le processus connu par Thérèse, c'est un peu cela, c'est un peu cela parce qu'il y a un moment où la transe n'est plus nécessaire. Parce qu'elle a trouvé ce qu'elle croit avoir à dire et celle qu'elle vouloir être. Et là, elle se recompose, elle se recompose. Alors, la rencontre entre des opposés, des êtres violemment différents, amoureusement peut-être aussi différents, c'est tout le principe de ce très beau livre, c'est un roman épistolaire, « Lettre de loin en loin », c'est un roman épistolaire ou un long poème, on nous le dirait, Lionel. Deux épistoliers écrivent, tous les opposent. On a d'un côté un écrivain haïtien, athée, libertaire. De l'autre côté, les répondants, on a une Française, porte-parole des Nations Unies, qui vient d'arriver sur l'île pour la stabilisation en Haïti. Alors, cette femme, Sophie Bouteau de Lacombe, existe, et pourtant, elle existe, vous la connaissez, et pourtant, vous écrivez dans la préface, « Rien n'est plus vrai et plus faux que l'indice biographique ». Et puis, tout ce qui est écrit page 13, je n'ai pas le temps de lire, est absolument passionnant. Alors, moi, je ne vous comprends pas. Pour faire œuvre littéraire, la réalité suffit-elle ou alors il vous faut déposer dans le livre autre chose que cette réalité, que l'histoire, c'est brûlant du pays ? Est-ce que pour faire œuvre littéraire, il faut aller voir ailleurs, il faut chercher ailleurs ? Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Moi, je crois que la réalité suffit à la littérature. Oui. Maintenant, comment est-ce que la littérature va rendre compte de cette réalité ? Quel est le dialogue qu'elle va établir avec cette réalité ? C'est autre chose. Mais la réalité suffit à... Moi, vous savez, dans mes livres, il y a beaucoup de choses. J'ai écrit et les gens me disent « Vous avez beaucoup d'imagination ». Je n'ai jamais rien imaginé. La plupart des anecdotes qui sont dans mes livres sont vraies, sont authentiques. Donc, je pense que... Vous pouvez l'accompagner, c'est... Ah, mais très bien. Très bien, ce qui est plutôt de la comble, elle existe, les lettres. J'ai écrit une moitié des lettres, elle a écrit l'autre moitié des lettres. Quand on a fait le livre, elle n'était pas pour la parole de la mission des Nations Unies. Si elle avait eu un grade aussi élevé, on n'aurait pas fait le livre. Mais, au fait, ce livre, on ne l'avait pas fait pour le publier. On l'avait fait pour discuter. Si vous voulez, je... Il a pris de l'autonomie. Il a pris de l'autonomie. On s'est dit, bon, finalement, les lettres, elles ne sont pas si nulles. Elles peuvent peut-être intéresser les gens. Et c'est pour ça qu'on l'a publiée. Mais au départ, c'était un échange qui a pu être assez vieux, d'ailleurs. Oui, on va y venir. Alors, je vais lire, pour que vous ayez dans l'oreille, la musique encore de ces lettres. Je vous lis deux de celles-ci. Alors, en premier, c'est Sophie. Et puis ensuite, ce sera Lionel. Alors, l'être de mon île. Pourtant, ton île et mienne part d'absolu coincée entre un futur qui traîne les pieds et une indépendance revendiquée si longtemps et si fort que pour ce chauffeur de taxi parisien d'origine haïtienne, comble des coïncidences devant le terminal 2B, je le retrouvais chaque année, elle en devient un boulet. Est-ce ma peau blanche, cette nationalité inscrite sur un carnet de 86 feuilles appelé passeport ? Est-ce mon inconditionnelle conviction que ce pays trésor est ignoré par ceux-là même qui se disent le chérir, qui te fait si mal que tu ne puisses souffrir mon appartenance, même passagère ? S'il te plaît, laisse-moi te dire mon île. Ta réponse ? Je te tiens, tu me tiens. La barbichette, c'est le titre. Mais on va revenir sur ça, parce que ça apparaît souvent dans les livres-là, la barbichette, donc ça m'intrigue aussi. Lionel répond. Ce n'est pas ta peau blanche. Ceux qui viennent en toute amitié nous disent honneur en arrivant. On leur répond respect. Et si la couleur de leur peau est différente de la nôtre, on se contente de dire qu'ils ont le cœur humain et la peau à l'envers. Ce n'est pas l'indépendance que l'on porte ici comme un boulet. C'est la mémoire de l'esclavage. La terre, c'est toujours distinguer le pas qui la caresse du pas qui la piétine. Je veux croire à l'histoire d'amour. Cette île ne peut être que tienne. Rien ne devrait vous séparer si tu n'enterres nul crime dans un trou de mémoire. Alors, on a entendu ces deux épistoles. Quelle vérité cherchent-ils ? Qu'est-ce qu'ils essayent d'approcher ? Qu'est-ce que ces deux lettres nous disent ? Écoutez, déjà l'idée, déjà l'idée, on ne peut pas fonder le monde sur la létestation. J'ai quand même l'illusion peut-être qu'on devrait pouvoir se parler. Qu'on devrait pouvoir se parler. Mais pour pouvoir se parler, il faut vraiment que tout cela dit. Et cette expérience individuelle avec Sophie, qui a aussi pour nous une expérience du langage. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'être de loin en loin. On s'est rendu compte qu'on ne s'est pas vraiment entendu. Non, mais vous disputez à la fin. À un moment, elle le dit. Et nette de rupture, adieu. Elle dit, ton avenir saturé de livres qui vantent la misère de tes commerces de l'amertume. Elle vous trouve un peu snob, un peu vous cachant derrière les livres peut-être ? Non, je ne pense pas. Je pense que... Par contre, je vais vous dire la même chose aussi. Je pense que... Vous savez, c'est un pays occupé. Je vis dans un pays occupé. Où il y a peut-être 10 000 soldats étrangers qui ne foutent absolument rien. Et il y a une saleté de mission des Nations Unies qui ne foutent absolument rien à part gagner beaucoup d'argent et la prime de risque. Et aussi des tas d'ONG, donc il y en a ici des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent qu'ils ne devraient gagner s'ils étaient restés chez eux. Et officiellement, tout cela, c'est pour nous aider. Tout cela est fondé sur un charabia qui réunit la compassion, la charité, la bonne gouvernance. Donc, je dis qu'on a droit à la colère. Je dis qu'on a droit à la colère. Et la difficulté, justement, pour être dominant, c'est d'entendre la colère des dominés. Et la bêtise, c'est que tant que les dominants n'entendront pas la colère des dominés, les dominés vont continuer à gueuler. Heureusement que dans certains cas, ils ne font que gueuler. Et on s'étonne après, quand ils passent leur existence à gueuler et qu'on ne les écoute pas, qu'ils passent à d'autres moyens, à d'autres formes. Parce que justement, comment arrive-t-on au coup de poing ? On arrive au coup de poing quand le langage a échoué. Oui, bien sûr. C'est l'échec du langage qui conduit au coup de poing. Donc, si on refuse d'écouter ceux qui ont à dire leur misère, leur pauvreté, ceux qui ont à dire les injustices qu'ils subissent, les injustices qu'ils ont subies, les injustices du passé ayant des effets sur les réalités du présent. Si on refuse de les écouter, quelle autre forme d'expression peuvent-ils trouver sinon celle de la violence ? Et je le dis pour l'Occident chrétien blanc capitaliste dominant, je le dis pour la bourgeoisie haïtienne dominante, je le dis pour le mulâtre haïtien qui bénéficie du privilège dont le noir ne bénéficie pas, je le dis pour, en fait, tous les groupes ou individus qui sont au sommet de hiérarchie sociale qui produisent, excusez-moi, du malheur pour la majorité. Alors, cette question de l'identité passe évidemment par cette autre question du langage. Et il y a ici, dans votre livre, un chapitre, une lettre, Souvenir de Sophie, qui me semble absolument cruciale. Parce que là, vous allez, à un moment donné, poser la question de la langue française ou de la langue créole et vous allez opérer un choix. Et vous allez commenter ce choix. Vous allez nous dire comment vous avez pu choisir à un moment alors qu'il vous était arrivé une chose pareille. Donc, enfant, ça a dû vous arriver. Je sais que tout est inventé, mais que c'est peut-être un peu autobiographique quand même. Donc, je lis cette chose, sans doute vous concernant. Enfant, j'allais en classe chez les curés. À l'époque, on nous disait que le créole n'était pas une langue. Pour faire plaisir à mes parents, j'obtenais toujours de bonnes notes et des primes à la fin de l'année. Des livres, des livres en français, bien sûr. Pour mes dix ans, j'ai eu droit à un lot imposant. Une pile qui me dépassait. Dans le lot se cachaient les malheurs de Sophie. Un con-disciple dont les maîtres disaient qu'il n'avait pas besoin d'apprendre vu que sa destinée l'attendait derrière le comptoir du bazar familial. Il ne lisait jamais, n'aimait pas l'orthographe, mais savait bien compter. A déchiffré péniblement le titre du livre et m'a regardé tristement. Ses sœurs en possédaient un exemplaire. C'était un livre pour les filles. À force de lire des trucs pareils, tu finiras sans doute ma sisi. C'était le mot créole pour dire homosexuel. Je ne connaissais pas ce mot. Ce jour-là, j'ai compris que le créole était forcément une langue s'il pouvait exprimer de pareilles menaces. Et j'ai détesté les curés pour le piège qu'ils m'avaient tendu. Mais ça, c'est la réalité haïtienne d'il y a 50-45 ans. On me pose souvent la question, pourquoi vous avez choisi le français ? Je n'ai pas choisi l'écriture français. Aujourd'hui, certains écrivains haïtiens, la chose ayant évolué, peuvent choisir. Pour ma génération, il n'y avait deux langues à l'écriture que du français. C'est-à-dire que le créole n'était pas considéré comme une langue. Aujourd'hui, le créole est une langue nationale, une langue officielle. Et ce sont les combats que les écrivains et d'autres ont menés, qui ont permis cette conquête. Mais au moment où moi, je commence à écrire, au moment où, d'abord, dans la bibliothèque familiale, qui était un peu la bibliothèque coloniale, il n'y avait que des livres en français. D'abord, il n'existait très peu de livres. Il n'existait pratiquement pas de livres. En créole, à part deux ou trois recueils de poèmes écrits par les braves. Donc, quand on tombait amoureux, on tombait amoureux en français. Le créole était là, on parle tous créole en Haïti. C'était notre première langue. C'était un peu la langue du soir, la langue de l'intime. C'était quand il n'y avait pas d'électricité. Le soir, il y avait la domestique qui était venue d'une lointaine province et qui nous racontait des histoires. Et c'était très beau, mais ce n'était pas la langue dans laquelle on s'adressait aux visiteurs. Donc, à ce moment-là, on grandissait dans un univers dans lequel seul le français était langue d'écriture. Donc, je n'ai pas choisi d'écrire en français, si vous voulez. Je suis né dans l'écriture en français. J'ai choisi en revanche d'écrire en créole. Ça, ça a été un acte politique. Et la poésie, plutôt ? Ce genre des gens... Il y a deux choses. Haïti est quand même un pays où il n'y a pas la dictature du roman en Haïti. La poésie, c'est un genre qu'on rencontre partout en Haïti. Et qui a un mode particulier de circulation. C'est une circulation souvent orale. Le texte politique est lu en public. Il est récité. Et là, il peut atteindre les milieux populaires. Alors, on a tendance à dire ici que la poésie est un genre édite ou éditeur. En Haïti, la poésie peut atteindre les milieux populaires à cause du mode de circulation. Et aussi à cause, je dirais, des thématiques abordées par les poètes. Donc, l'acte d'écrire de la poésie était aussi un acte politique. Puisque c'était quand même des points très engagés. portant sur le social, mes premiers poèmes en créole. Donc, il y avait une efficacité de la poésie qui quand même poussait vers ce genre. Mais le deuxième aspect de la réalité, j'écris de la fiction en créole. Je vais publier enfin un roman en créole. J'ai publié quelques textes de fiction en créole. Le problème, c'est que le texte en créole n'est pas porté par des éditeurs. Le texte en créole est publié à compte d'auteur. Parce que, écoutez, malgré tous les progrès qu'il y a, j'ai encore des gens en Haïti qui me disent « Mais on t'a vu sur TV5, pourquoi tu perds ton temps à écrire en créole ? » Donc, il y a quand même ces préjugés qui demeurent, même s'ils ont été bousculés quelque peu. Qu'est-ce que le créole vous permet d'exprimer que la langue française ne vous permet pas d'exprimer ? En fait, le choix du créole. Je suis allée à la Réunion l'année dernière, et c'est des questions que je me suis beaucoup posées, parce que j'ai rencontré plein de lycées. C'était vraiment la question qui revenait sans cesse. Rien, aujourd'hui, il est en novembre. Rien. Peut-être. Nous, les écrits de la Réunion, je crois qu'on habite à deux langues avec un certain bonheur. Et aujourd'hui, pour vous dire la vérité, c'est le texte qui choisit sa langue. Il arrive de commencer un texte en créole, il ne marche pas, et puis il est en français, ou commencer un texte en français, et il ne marche pas, et il est en créole. Le créole nous protège peut-être d'une chose. Il nous tend un piège, puisque c'est une langue en jeune, en tant que langue d'écriture. Et souvent, les écrivains ont tendance à citer la langue populaire. Parfois, le type vous dit qu'il écrit un roman, et vous vous rendez compte qu'il a ramassé tous les proverbes qu'il a pu trouver, il ne fait que citer, que reproduire le parler populaire. Donc il n'y a pas un travail, je dirais, d'individuation de l'écriture. Ça, c'est le piège qui nous tend. Mais il nous libère de l'imitation. Que vous détestez apparemment. Il nous libère de l'imitation. Souvent, je dis que c'est le pays du poésie, c'est vrai. Mais aussi, il y a beaucoup de poètes qui sont dans ce que Méchonique appelait la poétisation. C'est-à-dire, ça a été fait ainsi, je le fais. Je le fais ainsi, je mets un petit coup de surréalisme. Non, par-ci, un petit coup de futurisme par là. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Le créole, peut-être parce que la langue est accessible à toute la population intime, une sorte de devoir de vérité. Et souvent, je taquine certains de mes amis poètes. Je leur dis, mais quand tu écris en français, tu fais les vers. Quand tu écris en créole, tu parles à quelqu'un. Et c'est cela que le créole nous impose. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais quant au thème, si vous voulez, aujourd'hui, je crois que nous abordons tous les thèmes dans les deux langues, puisque finalement, l'idée n'est pas d'écrire la langue. C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu un fétichisme de la langue française. L'idée, c'était d'écrire comme les Français. C'était de faire français. Il y a eu cette idée dans la première moitié du XXe siècle, mais je crois qu'on a guéri de cette maladie. Et l'autre danger, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui veulent absolument faire populaire quand ils écrivent du créole. Donc je me dis, écoutez, s'il s'agit simplement de prendre ce que vous avez entendu au marché ou ce que vous avez entendu dans les fêtes populaires, pourquoi écrire ? Pour on sait, c'est être dans la caricature, de toute façon, d'une langue ou de l'autre. Et ce que je vous propose, c'est de passer à un autre livre, Les enfants des héros. Alors là, on a un couple, un frère, une sœur. Colin a aidé sa sœur, Mariella, à tuer leur père, l'affreux Corazone. Il fuit, et dans cette course éperdue qui dure trois jours, sur l'île résonne la confession de Colin. C'est elle que nous découvrons à la lecture de ce roman fiévreux. Comme Thérèse, mais cette fois-ci, à travers le mode de la confession, Colin cherche sa voix. Pour vous, écrivain, c'est quoi avoir une voix, justement ? Et est-ce que le poète, je crois qu'on a un peu défloré la problématique tout à l'heure. Certainement, je crois que c'est un travail de restitution. Colin, qui a le petit frère, qui est un peu le complice de sa sœur, ce n'est pas tant sa voix qu'il cherche. Il cherche à dire sa sœur, il cherche à dire, voilà ce qui se passe en elle, voilà qui elle est, voilà sa force, voilà ses faiblesses. Voilà ses faiblesses aussi. Je pense que l'écrivain, pour moi, tout écrivain véritable, est un écrivain public, au sens où la parole que l'on porte, c'est la parole de quelqu'un d'autre, ou de plusieurs quelqu'un d'autre. On fait un travail, on va bricoler avec tout cela, mais fondamentalement, la parole qu'on porte est une parole collective, c'est la parole de l'autre. C'est la parole de l'autre. Je viens d'utiliser l'expression, essayer de passer derrière les yeux de l'autre, et d'entendre à partir des oreilles de l'autre. Et Colin, c'est ce qu'il fait pour sa sœur. Il essaie de nous faire comprendre ou entendre ou sentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et je pense que c'est un peu le travail de l'écrivain. Moi, quand les romanciers me parlent de leur thématique individuelle, bon, évidemment, puisqu'on est habité par des choses dont on n'a pas conscience, forcément, ces choses-là, elles agissent, interviennent. Quand on écrit, mais moi j'aime bien l'idée de quelqu'un qui dirait « Voilà ce sujet-là, voilà ce drame humain, est-ce que vous ne pouvez pas écrire à partir de ça ? » Parce que si on faisait ça, ça ne serait pas mal. Alors là, les écrivains sauraient, bon, maintenant, il y a ça à raconter, mon travail, c'est de le faire fonctionner. C'est de faire fonctionner cette chose qu'on doit raconter à partir de l'autre. Alors, Colin est parricide. Il a tué son père, il lui a fendu le crâne avec une hache. Là, on pense à, moi j'ai pensé à Crimes et Châtiments, à Doctoyevski, d'ailleurs, j'ai pensé à beaucoup de tragédies. Ce frère et cette sœur qui s'allient contre le père, ça m'a fait penser à Électre, au reste. Et puis, dans son côté complètement fiévreux, cette mariée-là m'a fait penser à Antigone aussi. Donc, il y a quelque chose qui participe vraiment de la tragédie dans ce livre. Et est-ce que vous pourriez nous parler du statut si particulier du héros coupable-innocent ? Parce que votre Colin, il a tué son père, mais pour vous, c'est un coupable-innocent. C'est quoi un coupable-innocent ? Pour moi, il n'est même pas coupable. C'est déjà une concession faite. C'est déjà une concession faite. Pourquoi il l'a tué ? Il l'a tué parce qu'ils battaient leur mère. Ils battaient leur mère. En plus, ils battaient leur mère du lieu de sa légende. Ils se faisaient passer pour qui ils n'étaient pas. Et ils se sont rendu compte que c'était une loque qui avait le pouvoir sur une loque. Et donc, ils ont tué, je ne le regrette pas particulièrement, le Corazone. Là encore, ce que j'essaie d'aborder, aussi dans Bicentenaire, quand on prend ce personnage de Bicentenaire, Little Joe, qui devient quelque part un assassin, les gens sont produits dans des conditions objectives. Souvent, on abandonne les gens à des conditions qui pourraient tuer une part d'humanité parce que, justement, ils n'ont pas droit à des choses basiques et ils n'ont même pas droit à un langage. Donc, quand la violence devient leur territoire, leur mode d'expression et on s'empresse de les juger. Mais qui les juge ? Qui les juge ? De quel lieu juger ce garçon et cette jeune fille qui finissent par tuer quelqu'un qui était la représentation constante de la violence ? Et ce garçon et cette jeune fille, comme il y en a beaucoup, on a qui ne connaissaient pas du tout la ville, ils ne connaissaient que leur quartier. Donc, pendant trois jours, ils vont faire le tour de Port-au-Prince, ils vont voir les beaux quartiers, ils vont tiens, enfin découvrir qu'il existait une ville. Eux, ils étaient confinés dans dans ce bidonville, qu'est-ce qu'on leur avait proposé, qu'est-ce qu'on leur avait offert, sinon la misère, sinon les conditions qui ne sont pas les conditions humaines. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement de regarder ces journalistes pas comme des statistiques, mais d'imaginer que chacun pourrait avoir une voix propre et cherche avec quoi établir cette cette voix propre. Donc, pour moi, pour moi, c'est de là, si on a dans tous mes livres qui sont vraiment pas coupables, c'est de là. C'est ça, c'est de là. Alors, on a... D'ailleurs, il y a un moment où il demande à la sœur est-ce que nous sommes des assassins, est-ce que nous sommes des assassins, peut-être parce que lui voudrait intégrer en lui cette culpabilité proposée par la société et pour Marie-Ella, elle, là-dessus, elle est très claire, nous ne sommes coupables de rien. Et comme elle veut protéger son petit frère, lui, surtout, il n'est coupable de rien. Alors, dans Bicentenaire, que vous venez d'évoquer il y a un instant, on a ici le récit d'une journée, c'est celle de Lucien qui, en 2004, année du Bicentenaire qui précède la chute du tyran Aristide, va descendre dans la rue au matin et mourir à la tombée du jour. Alors, j'ai dit il y a un instant que vous n'écriviez pas de théâtre, enfin, par exemple, je me suis trompée, mais moi, ce roman me semble être vraiment une tragédie puisque le lecteur en connaît le dénouement dès la préface que vous écrivez sans savoir c'est vous Lionel qui écrivez ça, sans savoir qu'au bout de sa course il va mourir ce que le lecteur sait déjà au début du récit prenant ainsi sur le héros une inutile longueur d'avance. Ainsi, comme Jean Hanouille dans la préface d'Antigone pour fuser l'espoir, le sale espoir, est-ce que c'est parce que la tragédie est d'essence haïtienne ? Est-ce que votre île est profondément tragique ? Non, je ne dirais pas, je dirais que pour certains pour moi chaque livre est un système et le système inclut l'idée d'une structure à l'intérieur desquelles des éléments des situations et des éléments de langage vont se mettre en mouvement. Ce que je voulais saluer dans Bicentenaire c'était l'élan réel des étudiants qui avaient les premiers organisé ces marches contre l'aricide lorsqu'ils donnaient sa dérive totalitaire je voulais saluer cela et il y en a qui ont laissé leur vie et je voulais aussi parler de cela ils se sont battus pour une cause qui était une cause juste et ils se sont battus pour avoir marché avec eux c'était des héros anonymes ce n'était pas des Lionel Trouillot du sort duquel la presse étrangère peut s'inquiéter c'était des garçons des filles issus de milieux modestes qui étaient là parce qu'ils avaient des convictions et je voulais témoigner de cela mais il m'a semblé que la structure tragique justement dans la composition même cette unité d'action on sait que ça commence il y a une manifestation qui va avoir lieu on est dans de la préparative ça tient en 24 heures vous procérez la temporalité c'est extrêmement stylisé c'est délibéré et les choses se précipitent puisque ça commence à l'aube donc il va régler sa petite affaire il commence à se réunir puis il y a la marche et le langage aussi s'accélère alors justement au sujet du langage pour ce livre particulièrement mais pour les autres aussi moi je pense que votre oeuvre est vraiment se caractérise par un génie polyphonique c'est un roman polyphonique on retrouve dans ce récit d'une course la voix de quantité de personnages et de protagonistes comme on peut entendre des voix chez Faulkner chez Lobo en Thunesse la comparaison ça vous plaît parce qu'ils sont des maîtres et il y a de ça chez vous bien sûr par exemple le récit de la course de Lucien est traversé par les flux de conscience de tous les personnages dont Lucien se remémore la parole cette parole elle est dans le livre en italique alors vous Lionel dans quelle disposition d'esprit vous vous mettez pour faire venir à vous toutes ces voix est-ce que vous les avez entendues c'est des choses que vous avez je travaille souvent avec des choses que j'entends dans la vie dans la vie là encore dans le bicentenaire les phrases dites ce sont des phrases que j'ai entendues dans les manifestations les situations sont des situations je pense que écrire et surtout si on veut écrire des romans même si le mot roman il faudrait aussi l'interroger le premier travail à faire c'est apprendre à entendre apprendre à écouter apprendre à regarder et pour moi c'est c'est le premier c'est le premier travail c'est le premier travail pour moi de l'écrivain c'est d'avoir des antennes c'est avoir des antennes il faut être il faut être il faut être là j'aime bien l'expression de Baudelaire qui parle d'abondance de nature moi j'aime bien l'expression au sens où il faut une capacité de de prendre les choses pas seulement on écrit dans la vie même et et tel texte viendra sortir de notre mémoire telle chose qui était placée là et pour moi ça c'est ça c'est essentiel ça c'est essentiel c'est dans c'est dans les roues c'est dans la vie dans dans ce que je vois dans ce que j'entends que je trouve les choses plus alors là vous parlez des sons mais de la musique des bruits de la fureur mais vous parlez aussi beaucoup de silence parce que dans la préface à Bicentenaire vous écrivez tout ici ne renvoie qu'à l'incommunicable au silence qui cache le bruit et la fureur et quelques pages plus loin le héros du héros est dit s'il écrivait un roman il en écrirait un dont le héros serait le silence un livre du regard faisant l'économie du bruit pourquoi donc cette recherche est perdue du silence déjà la réalité il y a la réalité haïtienne s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas au prince on n'a pas droit au on n'a pas droit au silence et en plus dans la vie plus les gens parlent moins ils s'écoutent moi il y a une sorte de vous avez parlé de polyphonie mais justement il faut que cette polyphonie soit autre chose qu'une sorte de cacophonie et et là on n'entend pas on n'entend déjà pas les paroles des autres on entend encore moins le silence des autres et c'est une inquiétude c'est une inquiétude que j'ai parfois je regarde quelqu'un qui passe et je me dis il y a des mots dans son silence et on devrait pouvoir entendre les silences de l'autre si nous sommes dans maintenant si c'est chacun chacun soit c'est nécessaire que vous entendiez mes silences que j'entende que j'entendais vous vous écrivez vos livres j'écris les miens et puis voilà alors Amon a partagé deux individus très différents qui vont se rencontrer c'est tout le sujet de Yann Valou pour Charlie on a Mathurin qui est un jeune avocat 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 en vicieux qui a oublié apparemment ses origines et un jour il surgit Charlie un adolescent en cavale qui lui demande de l'aide alors dans ce dialogue Mathurin se souvient de qui il est au contact de ce petit jeune homme assez agité alors là au centre de ce livre il y a à nouveau la question de l'identité entre Mathurin et celui qu'il aurait pu être dans une autre vie sur l'île s'il ne l'avait fui Dieu tort alors je vais lire quelques lignes de la fin de ce livre et je vais vous demander Lionel de nous expliquer qu'est-ce que c'est et le premier tambour me demandera qui est Mathurin et je dirai c'est moi et le premier tambour me demandera encore qui est Dieu tort et je dirai c'est moi et le premier tambour me demandera enfin qui est Charlie et je ne sais lequel de nous deux Mathurin ou Dieu tort gardera le silence ni lequel de nous deux Dieu tort ou Mathurin saura parler de toi au rythme des tambours alors qu'on traduit cette oscillation ce rythme des tambours qui ressemble au patin d'un coeur et c'est quoi un Yann Vallou le Yann Vallou c'est une danse c'est une danse et une musique qui est liée à des rituels à des rituels qui symboliquement est considérée comme la danse de la terre donc il y a l'idée de la terre mais là encore voilà quelqu'un qui s'est construit le personnage de Mathurin Dieu tort il s'est construit en éliminant le Dieu tort en lui donc Lorydine Béizane pour se projeter dans l'imitation des élites de Port-au-Prince il parvient à s'inscrire dans ce monde-là est-ce qu'on peut fonder moi je ne suis pas un malade de l'identité c'est-à-dire la question de l'origine je suis d'ici je dois être ainsi mais en même temps on ne peut pas opposer à cela le travestissement d'ailleurs il faut éviter la ghettoïsation et le travestissement or le Mathurin qui s'appelle en réalité Dieu tort il est dans le travestissement dans le déni dans le rejet de tout ce qui a fait véritablement son enfance tout ce qui a fait tout ce qui a fait sa vie pour devenir quelqu'un d'autre pour plaire à la structure de pouvoir et voilà que la réalité il fait un petit rappel à l'ordre j'ai un ami qui devait être là ce soir mais je ne le vois pas il s'est sans doute perdu un historien haïtien Pierre Buteau qui aime dire qu'il a cette expression il dit que Haïti c'est un pays qui rectifie les gens j'aime bien cette expression quand les gens ont tendance à se prendre pour quelques d'autres ce pays leur dit hé camarade viens on va bien te regarder au miroir de la réalité c'est un peu ce qui se passe avec ce personnage de Mathurin Dieu tort on contacte aussi avec Charlie alors on a il y a des éléments du réel et je reviens à cette idée du rassemblement dont je parlais tantôt cette idée du rassemblement avec quoi est-ce que je fais moi hors du temps il a voulu faire un lui-même qui deviendrait le Mathurin et qui oublierait justement le Dieu tort en lui ça ne fonctionne pas comme ça non alors un personnage qui veut savoir qui elle est en revenant aux origines au père cette fois-ci c'est la jeune Anaïs dans La Belle Amour Humaine cette jeune fille se rend au village côtier sur un village côtier en Haïti pour retrouver les traces de son père et c'est pas son père qu'elle trouve c'est tout autre chose je vous lis quelques lignes c'est à la fin du livre si vous remontez cette quête se solde par une drôle de trouvaille pour vivre avec la perte on prend souvent la fuite vers rien n'importe quoi il arrive aussi qu'on parte à la recherche de ce qu'on a perdu vingt désirs de combler le manque elle est venue chercher un père elle ne l'a pas trouvé elle n'a trouvé que des humains vivants en marchant vers la tonnelle elle entend des rires des chants des bruits de vie elle croise des couples qui vont loin de la foule vers les bois c'est une autre cacophonie que celle de la capitale une harmonie ici les bruits ne sont pas en guerre les uns contre les autres elle ne distingue pas sa voix parmi toutes ces voix d'hommes de femmes et d'enfants ce n'est pas sa voix qu'elle aurait aimé entendre mais celle d'un adolescent qu'elle n'a pas connu et qu'elle a du mal à imaginer en père alors Anaïs qui est-ce qu'elle trouve sur l'île si elle ne trouve pas son père qu'elle était venue chercher elle trouve des humains justement elle trouve des humains justement il faut peut-être ne pas seulement chercher ce qu'on croit nous être nécessaire individuellement et avoir la surprise de découvrir l'autre qu'on n'imaginait pas nous avons souvent tendance à souhaiter rencontrer les gens tels que à notre convenance je veux dire et l'autre n'est pas fait pour être à notre convenance l'autre est l'autre et c'est justement d'accepter de le découvrir dans sa différence qui peut permettre un langage qui peut permettre un bonheur de la rencontre quand Anaïs elle a grandi dans un univers et elle découvre que déjà elle apprend que tout le monde ne vit pas de la même façon donc il y a différentes façons de vivre il y a différentes façons d'envisager la relation de famille d'envisager d'envisager l'amour d'envisager la vie d'envisager le partage et c'est bien je pense que nous devons peut-être notre devoir d'humain c'est de nous laisser aller à la surprise à la bonne surprise de la différence de l'autre et c'est ça qu'elle découvre et nous savons tous combien c'est difficile d'accepter l'autre pour revenir à soi ensuite pas de compréhension de soi je pense sans la compréhension de l'autre alors la poésie émaille tous vos romans vous êtes de toute façon vous êtes poètes et pour moi la poésie ne se situe pas que dans l'oeuvre romanesque d'un auteur elle est enfin elle peut que dans ses anthologies ou dans ses recueils de poésie elle peut être aussi dans ses romans il est très souvent question de poète dans les livres que vous avez publiés et et j'ai cru repérer beaucoup d'allusions à Baudelaire dans ce dernier livre La Belle Amour Humaine et notamment des références à un poème que j'adore en fait c'est mon poème préféré c'est Les bienfaits de la lune de Charles Baudelaire dans les petits poèmes en prose je vous lis parce que c'est un plaisir inuit pour moi de lire Baudelaire je vous lis un passage de ce poème et je vous demande Lionel de me dire pourquoi ensuite vous avez placé déposé ce poète dans vos pages la lune qui est le caprice même regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau et se dit cet enfant me plaît vous voulez lire ? non ? elle descendit moelleusement son escalier de nuage et passa sans bruit à travers la vitre donc la lune se penche sur l'enfant qui dort et c'est en contemplant cette visiteuse dit Baudelaire que tes yeux se sont si bizarrement agrandis et elle t'a si tendrement serré à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer et la lune a dit à cet enfant tu subiras éternellement l'influence de mon baiser tu seras belle à ma manière tu aimeras ce que j'aime et ce qui m'aime l'eau les nuages le silence et la nuit la mer immense et verte l'eau informe et multiforme le lieu où tu ne seras pas l'amant que tu ne connaîtras pas les fleurs monstrueuses les parfums qui font délirer les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme des femmes d'une voix rauque et douce alors vous êtes luminatique vous aussi et bien même et bien particulier de la nuit et bien particulier de la nuit et bien particulier d'ailleurs dans certains contes haïtiens même dans certaines chansons populaires il y a toujours cette question du choix qu'on propose à l'enfant entre la lune et le soleil moi je choisis la lune oui c'était ça que tu as l'heure je choisis la lune c'est vrai que vous avez les deux traditions vous avez compère le général soleil de la Stéphane Alessi un très grand romain haïtien vous avez de l'autre côté les possédés de la pleine lune un autre grand romancier haïtien Jean-Claude Fignolet disons que même les adultes vu que nous sommes on se bat encore sur ce choix là entre la lune et le soleil moi je suis résolument du côté de la lune c'est l'astre des poètes voilà on a essayé de parcourir le mieux possible toute votre oeuvre tout n'est pas là il y en a d'autres mais voilà avec ceux là j'en ai oublié quelques-uns mais il y en a d'autres et on aura à la rentrée notamment cette anthologie de la poésie créole qui sort aux éditions Actes Sud voilà et alors si vous avez des questions pour Lionel n'hésitez pas c'est le moment Adine bonsoir vous avez dit que vous la plupart des choses que vous aviez vécues se retrouvait dans les anecdotes que vous racontiez dans vos livres que vous aviez vécues et je me demandais en fait si vous provoquiez dans votre quotidien vous forciez à aller à l'encontre justement d'écouter les autres pour forcer des événements et pouvoir les raconter puisque vous dites enfin si j'ai dit à l'encontre que pour écrire on a une question de savoir ce qu'on a envie de raconter aux autres et pourquoi on le fait donc voilà est-ce que vous recherchez des moments ou des incidents qui pour vous seraient intéressants à mettre dans un livre voilà non pas du tout pas du tout et quand je dis c'est pas les choses que je dis vécues ce sont des choses qui ont eu lieu ce sont des choses que les gens ont vécu pas du tout je pense que le malheur se suffit le malheur est en très bonne santé il n'a pas il n'a pas besoin de moi pour pour l'aider à être je vais je vais passer un week-end dans un hôtel de plage et j'entends du bruit et j'entends du bruit qu'est-ce qu'il y a et le patron il fait mettre les pieds dans une cuvette et du ciment et on lui a littéralement cimenté les pieds dans cette cuvette c'était la menace si tu ne dis pas ce que tu as fait de l'argent ou de ce qu'il avait volé on va te imaginer quelqu'un dont les pieds sont littéralement coulés dans du béton on le met sur une barque et on va il est menacé d'être utile à la mer évidemment il a avoué probablement les crimes qu'il avait commis et ceux qui n'avaient pas comme dix ans plus tard j'écris La Belle Amant Humaine j'utilise cela les lecteurs me disent mais c'est terrible mais je n'ai pas souhaité que je n'ai même pas souhaité voir pareille chose mais je l'ai vu et je l'ai gardé à un certain moment en ce sens c'est qu'il m'être un prédateur nous voulons des moments du réel des autres et nous cachons ces moments quelque part et un jour nous nous en servons mais tout simplement moi je suis très attentif à ce qui se passe autour de moi mais pour vous dire la vérité j'aurais préféré qu'il y ait beaucoup plus de bonheur que toutes les choses que je raconte dans dans mes livres s'il n'en tenait qu'à moi la plupart des choses que vous disiez dans mes livres n'auraient pas lieu et mais ce n'est pas du tout quelque chose qui serait de l'ordre du voyeurisme ou de la méchanceté il n'y a pas d'appel au malheur de ma part ni de trac pour aller voir simplement les enfants des héros je fréquentais quelqu'un qui travaillait dans un qui dirigeait une école dans un bidonville et quand elle a déposé cette personne à son travail je restais quelques quelques minutes et au bout d'un mois je me suis dit mais ce n'est pas possible que les gens vivent dans dans des conditions dans des conditions pareilles et c'est de là qu'est née qu'est née l'idée de ce livre parce que je voyais les petits garçons et je me dis qu'est-ce qui se passe dans la tête de petits garçons qui habitent le bidonville le Delma 2 à Port-au-Pince donc non écoutez je je vois ce que je vois mais je ce que je voulais dire c'était est-ce que vous allez vous forcez aller vous balader enfin vous voyez est-ce que vous voilà vous êtes est-ce que t'es en quête non je suis souvent dans les rues je suis souvent dans les rues je suis pas à la recherche je suis pas en quête je suis souvent dans les rues je traîne dans les barres je vais dans les villes je vais dans les villes de province disons que je je rencontre beaucoup de personnes je je suis pas enfermé dans dans ma petite maison avec avec mon chien donc oui forcément en marchant c'est occulant parfois je prends ma voiture même la nuit je roule vers je ne sais où donc oui j'ai sans doute besoin de 16 éléments de la vie mais pas pas forcément pour écrire j'ai besoin de 16 éléments de la vie pour vivre pour avoir conscience d'être au monde et après comme tout cela est stocké on peut envier les mots quelque part donc ça ressemble merci ils sont timides ils sont separables pas d'autres questions moi j'ai peut-être une question à vous poser en revenant à la rature qui m'a vraiment intéressée et à votre à vos deux langues d'écriture est-ce que vous travaillez l'écriture de la même façon dans une langue et dans l'autre est-ce que votre approche d'écrivain et en particulier dans la rature c'est-à-dire vraiment dans la réécriture de vos textes dans le travail littéraire est-ce que est-ce que votre approche est la même dans les deux langues oui oui la langue pour moi c'est à la fois c'est un outil de c'est à la fois l'outil et le domaine c'est-à-dire si j'écris en créole ce que j'écris est dans la langue créole mais en même temps ce que j'écris est un travail qui utilise la langue créole c'est il y a cette contradiction mais pour moi c'est c'est le même travail c'est le même travail c'est oui c'est le même essentiel c'est quel est cet objet que je veux produire qu'est-ce qui est nécessaire à cet objet et c'est cela qui qui m'intéresse qui me fait qui me fait bouger d'ailleurs le roman que je publie en créole j'ai des amis qui l'ont lu mais qui m'ont dit mais c'est la même langue je crois que modestement c'est ce qu'un écrivain essaie de trouver quelque chose qui s'approcherait d'une langue qui serait la sienne que ce soit en français ou en créole ou en anglais ça vous ne savez pas mais j'ai aussi commis quelques textes en anglais mais je n'aime pas en parler bon et si on allait fumer voilà on arrête les questions merci beaucoup applaudissements Merci.